Bonjour, je suis Barbara Curteau, je suis la directrice de l'atelier Chardon-Savar. Je dirige l'atelier depuis maintenant deux ans, après 15 ans de carrière passée dans la mode. L'atelier Chardon-Savar, c'est l'école de mode de référence des métiers de la création. On propose des formations en bachelor, en master, aussi bien en design de mode qu'en communication de mode, mais aussi en conseil en style et en image. Nous délivrons des formations qui sont certifiées par l'État, ce qui est un gage de qualité bien sûr, et nous sommes une école qui est surtout orientée sur la créativité et la professionnalisation. La plus-value de l'école, c'est sa pédagogie unique basée sur le processus créatif. C'est-à-dire qu'on permet aux étudiants, dans un premier temps, d'identifier leur profil cognitif, puis d'apprendre, en expérimentant à profusion, sans autocensure, à construire leur identité créative. Ça, c'est un atout majeur et un élément différenciant qui est clé. De plus, nous avons des enseignants qui sont des professionnels du secteur. Cela nous permet de toujours adapter nos formations, d'en créer des nouvelles et d'être toujours en phase avec le marché du travail. Pour finir, je dirais également que le fait que l'école existe depuis 1988, ça nous permet d'avoir un réseau d'entreprises partenaires et d'alumines qui nous permet de placer encore plus facilement nos étudiants en emploi. La directrice d'école, c'est avant tout un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on est là pour coordonner tous les services, la pédagogie, la scolarité, l'administration et bien sûr l'insertion professionnelle. Ça, c'est notre rôle majeur. Nous sommes là pour garantir une qualité de service. Et en cela, en tant que manager, je me dois de faire des membres de mon équipe, des Happy Student Makers. Nous sommes là pour permettre l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc, je dois travailler les partenariats avec les entreprises, travailler le relationnel avec le marché du travail pour toujours adapter les formations et proposer de nouvelles formations en phase avec le marché. La visibilité de l'école et la qualité de la communication de l'école sont également des missions clés pour un poste de directeur. En effet, nous nous devons d'avoir une communication qui est au niveau de la qualité des travaux de nos étudiants. L'exemple du défilé est certainement le meilleur exemple. Cet événement doit être organisé avec professionnalisme et proposer une image de l'école en phase avec la qualité des travaux de nos étudiants. L'ambition de l'école, c'est bien sûr de préserver sa pédagogie unique et de l'enrichir pour permettre toujours plus d'insertion professionnelle. Dans cette même logique d'insertion professionnelle, nous devons développer encore les partenariats avec les entreprises et le relationnel avec le marché du travail. Nous nous devons d'adapter les formations et l'un des enjeux sera de créer de nouvelles formations qui sont en phase avec ce marché. On peut citer pour exemple le management de la mode éthique ou encore l'insertion de la trois dimension dans le processus de création. L'un des challenges, ça sera également de conserver notre esprit famille et l'accompagnement personnalisé des étudiants dans une phase de croissance et de développement.